Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des avis clients, je vais vous donner des indications sur leur intérêt par rapport au SEO, au référencement naturel et je vais vous donner donc aussi les tenants, les aboutissants, pourquoi est-ce qu'avoir des avis clients c'est très intéressant pour un site internet mais aussi comment est-ce que Google, quels sont les facteurs qui font que Google prend en compte ou pas certains avis clients qui sont donnés sur vos sites internet Mais avant en deux secondes me présente, je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement, j'ai monté ma boîte en 2010 et depuis au quotidien j'aide, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur internet Donc comme je vous le disais on va parler des avis clients Donc les avis clients finalement c'est ce que vous avez l'habitude de retrouver sur les sites internet Bien souvent ce sont des éléments qui sont plus présents dans les sites e-commerce mais de plus en plus finalement les gens cherchent à développer leur notoriété à travers les avis clients et il faut savoir que les avis clients peuvent vous apporter énormément en SEO, en référencement naturel Alors les avis clients, quand vous les publiez directement sur votre site internet à travers les rich snippets ce sont les petites étoiles que vous pouvez voir en face d'un résultat sur une SERP dans Google ils vont être pris différemment par rapport au classement, au positionnement de votre site internet sur Google et je vais vous expliquer pourquoi Alors depuis un certain temps, Google a décidé de faire une petite mise à jour de son algorithme et de faire un petit peu le tri dans tout ça parce que finalement on s'était aperçu qu'il était très facile de truquer les avis clients tout simplement avec du langage javascript, même du langage html, un truc très accessible parfois des plugins sur WordPress ou des modules sur PrestaShop il était tout à fait possible très facilement de s'attribuer, de s'auto-attribuer des avis, des étoiles des notifications 5 sur 5 sur Google alors au départ Google les prenne en compte dans les rich snippets mais au fur et à mesure il a décidé d'un peu le faire le tri là-dedans puisque c'est très facile pour un développeur de s'attribuer des bonnes notes sans finalement que personne ait vérifié la vérité, la véracité de ses notes donc dans un algorithme, Google pondère un peu tout ça Google en fonction de la source d'où vient, d'où a été vérifié les avis clients va donner plus ou moins de poids à ceux-ci par exemple si vous faites appel à un service de vérification tierce des sites de type King's Avis où vous allez demander à vos clients de laisser votre avis de laisser un avis vérifié sur le site dédié à ça c'est un service qui est spécialisé pour ça aux yeux de Google ça aura un petit peu plus de poids puisque vous allez pouvoir préciser que les avis sont certifiés et qu'ils ont été certifiés par ce site internet là aussi par exemple si vous avez des avis qui viennent de Facebook si vous avez des avis qui viennent de Google My Business en fonction donc d'où viennent ces avis il faut savoir qu'ils auront plus ou moins de poids dans votre stratégie SEO avoir admettons 400 avis 5 étoiles qui viennent de Facebook ça aura beaucoup moins de poids que d'avoir 200 avis 5 étoiles qui viennent du site King's Avis puisque on sait que sur Facebook il est possible de créer des vrais faux avis tout simplement vous demandez à des personnes des développeurs qui ont mis en place des robots pour créer des faux profils pour pouvoir donner des fausses notes ce sont des choses qui existent ce sont des pratiques qui aujourd'hui sont encore courantes qui de plus en plus commencent à un petit peu reculer les mauvaises habitudes ont la peau dure comme on dit et il est très difficile de revenir en arrière quand quelque chose fonctionne alors cette chose fonctionnait jusqu'à présent elle fonctionne encore on est encore tout à fait capable par certaines manipulations à obtenir des vrais faux avis Google n'a pas encore atteint un niveau d'intelligence capable aujourd'hui de faire vraiment la différence mais il y travaille il y travaille bien il avance très vite à ce niveau et on peut se dire il peut être certain qu'il lui faudra moins de 10 ans pour faire la différence entre des vrais avis et des faux avis alors il faut savoir qu'avoir des faux avis c'est quelque chose qui sera très mal perçu par Google et s'ils s'aperçoivent que vous utilisez cette pratique et bien ils vont clairement vous flinguer ils vont blacklister votre site internet et ça sera très 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 compliqué de revenir en arrière puisque finalement vous êtes normalement au courant puisque Google communique très souvent sur les bonnes pratiques sur les mauvaises pratiques Google met en garde sur des choses à faire et à ne pas faire donc il va considérer que vous êtes au courant de ce que vous faites et s'il vous chope la main dans le pot de confiture et bien c'est simple il va vous pénaliser et là pour ce genre de pratique il va être assez sévère il ne va pas vous pénaliser juste deux semaines, juste trois semaines il va vraiment, ça va être dur derrière il va falloir vraiment ramer pour réatteindre un positionnement normal pour faire amende honorable aux yeux du moteur de recherche alors les avis clients dans une stratégie c'est toujours bien dans toutes les stratégies puisque aujourd'hui il faut savoir que 70% des internautes lisent les avis et que ces avis sont décisionnels dans un processus d'achat les avis clients vont apporter aussi de la valeur à votre entreprise de la valeur à votre message donc obtenir un certain nombre d'avis clients vérifiés j'insiste bien sur ce point va être une richesse pour votre entreprise puisque c'est quelque chose qui aura une vraie valeur une vraie valeur ajoutée si vous avez donc un site internet avec un produit que vous mettez en vente vous mettez en place des témoignages souvent c'est des éléments ce qu'on appelle de réassurance dans le marketing donc vous mettez ces éléments de réassurance après vous mettez en place un bandeau avec des avis certifiés ces avis certifiés vous faites en sorte qu'ils ressortent qu'ils soient mis en avant dans les résultats Google et ce sont des éléments qui vont rassurer les clients qui vont les inciter à venir sur votre site à consommer vos produits ce sont vraiment aujourd'hui des éléments forts qui vont améliorer votre positionnement améliorer vos ventes et qui vont être vraiment bénéfiques sous beaucoup d'aspects et vraiment aider à développer correctement votre business alors tout à l'heure je vous parlais d'applications tierces les applications tierces ce sont quand même des applications payantes si vous n'avez pas un budget de 400-500 euros à mettre dans une plateforme spécialisée comme ça vous ne pourrez pas avoir des avis vérifiés des avis certifiés vous pourrez les avoir par un autre moyen par exemple par les réseaux sociaux par Facebook par Instagram bref tous les réseaux sociaux qui existent mais il faudra donc avoir à l'esprit qu'effectivement vous aurez des avis effectivement ce seront des avis vérifiés mais ils auront un point un petit peu inférieur aux yeux de Google par rapport à des avis qui arrivent d'une plateforme qui est spécialisée dans l'attribution d'avis vérifiés donc voilà j'espère que cette vidéo se vous a plu si c'est le cas vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour savoir quand je publie des vidéos si vous êtes vraiment intéressé par le référencement et que vous souhaitez un petit peu plus loin un petit peu monter en compétences en lien en description dans cette vidéo moi je vous propose de vous inscrire à une mailing list une mailing list tout simplement dans laquelle je publie des articles je publie de l'actualité je publie tout un tas de choses pour le SEO pour vous aider un petit peu à parfaire vos connaissances et à parfaire vos compétences en référencement dans sa globalité donc si ça vous intéresse vous suivez le lien vous vous inscrivez en plus c'est gratuit au j'sみ à toutes les plans